bonjour salam alaikum je vais dans cette petite expérience je vais commander un relais 12 volts celui là avec un transistor NPN c'est le BC337 via une alimentation 5 volts ici et le relais est décommandé par une alimentation 12 volts DC donc pour le transistor j'ai noté les caractéristiques du transistor donc tension connecteur basse j'ai mesuré 0,573 maximum c'est 50 volts maximum VCE 0,165 maximum 45 volts et VEB 0,734 maximum c'est 5 volts quand VCE égale à plus ou moins 0 ça veut dire qu'il travaille en commutation ça veut dire que toute la tension il passe il passe ici directement c'est comme si les fils émetteurs collecteurs sont liés et le courant il passe directement via le relais directement vers la masse donc on peut mesurer ça avec avec un multimètre ici donc maintenant j'ai une tension 12 volts ici qui arrive là mais comme le transistor il est ouvert n'est pas fermé on doit avoir 12 volts ici 10,77 je vais augmenter à 12 volts voilà environ 12 volts voilà je dois avoir 12 volts 12 volts c'est le courant qui traverse qui est au bord de le transistor parce qu'il est ouvert quand il ferme normalement il passe à 0 on passe à cette alors là VCE est égal à 0,165 donc je vais allumer là j'ai allumé j'ai envoyé le courant 5 volts il y a la résistance directement vers la base avec le fil rouge la base de transistor donc le transistor il est maintenant allumé je vais mesurer la tension dc au bord de transistor entre le collecteur et l'émetteur vous voyez 0,166 165 c'est exactement comme ici 0,65 donc il travaille en commutation je vais faire un petit un petit schéma pour expliquer tout ça donc on a pour que ce transistor travaille en commutation d'abord je vais dessiner le circuit ici on a les 5 volts dc ici on a la résistance Rb qu'on doit calculer un transistor et ici on a le ground et là on a la bobine de relais bien sûr le contact relé et la bobine de relais est dédié avec 12 volts dc ici on met un diode roux libre pour empêcher que la bobine fait des dégradations sur le transistor on met le diode en roux libre pour limiter les effets de self induction qu'est-ce que j'allais dire ouais ça c'est un relais 12 volts 12 volts dc 260 ohms et le transistor et l'un gain de 200 ça c'est un transistor baissé baissé 337 337 donc on doit calculer les rb comment on calcule rb donc rb est égal à v l'alimentation qui est appliquée à la base on va dire v vb moins vb e c'est la tension de la diode qui est entre qui est entre la base et l'émetteur il y a une diode qui consomme 0,7 volts ici donc ça s'appelle vb e dont tous les transistors bipolaires on a cette diode là de toute façon le tout sur vcc qui est les 12 volts là c'est vcc multiplié par rc la résistance de charge c'est celle-là rc rb multiplié par le gain qui est 194 du tout sur 2 pour avoir le maximum de courant sur la base donc rb donc rb dans notre formule est égal 5 moins 0,7 du tout sur 12 multiplié par 260 fois 194 sur 2 rb est égal à 8 827 et 8 827 c'est une résistance qui n'est pas normalisée donc on a soit 8200 8 k 2 ou bien 10 k donc 1 des deux moi j'ai choisi le 10 k donc rb est égal 10 k je choisis la valeur supérieure donc à base de cette formule là à base de cette formule là on peut trouver le rb qu'on était en train de chercher ici la résistance de base résistance de base donc ici c'est le collecteur bien sûr ça c'est l'émetteur et ça c'est la base l'émetteur c'est toujours là où il y a la flèche donc ça c'est pour le dans cet schéma la résistance il est traversé par un courant qui est assez faible ici il arrive faiblement vers la base et avec un petit courant faible on peut fermer le transistor maximum donc il y a des il est il passe tout le courant freine rien du tout et c'est pour cela on a on a on a 0,165 quand il est quand il est allumé par la base donc tout le courant passe ici il reste juste très peu de voltage vous voyez 0 165 volts qui traverse encore qui reste ici au bord de CE donc très peu donc on est loin des maximum vous voyez ici normalement 50 volts 45 5 et là on est vraiment dans des valeurs intéressantes ça c'est un npn on a dit ça donc ce système là ça nous fait travailler en commutation en commutation ça veut dire tout ou rien soit il est allumé complètement ou ouvert complètement on peut parler de le courant collecteur qui correspond au courant de saturation du transistor donc le courant qui traverse le collecteur ici passe par la charge celui là c'est un courant qui s'appelle courant de saturation pourquoi parce que toute la tension en 12 volts elle passe ici ça il est complètement fermé voilà donc ça c'est un petit exercice de comment comment on a comment on a on alimente un relais via 5 volts une diode pour chuter la tension de la base et voilà donc la base elle est alimentée et le relais fonctionne maintenant le BC là on peut voir ses caractéristiques aussi on peut voir les valeurs de ce transistor avec mon appareil de vérif de transistor je vais le mettre comme ça comme il est et on va voir qu'est ce que ça dit donc sélection c'est un transistor de fréquence si la batterie il est bien chargé voilà c'est un npn et 194 de 194 pour le gain et voilà 1,4 milliampères le courant de l'émetteur et là il donne aussi l'ordre de des pattes 1,2,3 vous allez voir en bas 1 c'est l'émetteur 2 c'est la base donc 1 émetteur au milieu c'est la base et collecteur c'est à droite voilà donc ça c'est le transistor 337 ok merci pour votre attention et à la prochaine j'ész Nederland donc j'écris